Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition des 7h. Voici le titre de ce jeudi. Des témoignages glaçons, poignets bouleversants, des corps de militaires de Fardessé tombés sur le champ de bataille au Nord-Kivu étaient dévorés par deux chiens dans la forêt et ceux de militaires rwandais rapatriés au Rwanda pour enterrement. Choqués, certains éléments de juin 23 qui ont décidé de tourner les doigts à Kigali en se rendant entre le main de Fardessé ont décidé d'ébriser les silences. Des témoignages à suivre au début de ce jour-là. Dans l'actualité également, la cour militaire d'Indolo s'oppose à la libération provisoire de 29 sujets indiens qui sont derrière le barreau. Ils sont accusés de la fraude minière au poste des frontières à Bukavu. Parmi, sur les bancs des accusés, quelques agents de l'État, ils ont défilé hier à la barre pour présenter leurs moyens de défense. Les détails ici dans un instant. Et enfin, toute une pile d'édoléances socio-économiques sur la table du bourgomestre de la commune des Manika de la province du Lalaba, élaborés par le FAM, régroupés au sein de la structure FAM Libre, ces dernières veulent s'élancer dans l'entrepreneuriat pour leur auto-prise en charge. Voilà tout pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous venez réjourner à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, des témoignages glaçants, poignets, bouleversants de corps. Deux militaires de Fardessé tombés sur les champs étaient dévorés par deux chiens dans la forêt et ceux deux militaires rwandais rapatriés au Rwanda pour enterrement choqués. Certains éléments du 1923 qui ont décidé de tourner les doigts à Kigali en se rendant entre le maître de Fardessé ont décidé de briser le silence pour témoigner. On écoute ces témoignages authentiques. Les Rwandais nous ont promis l'une des merveilles si l'on prenait Goma et Roubaïa. Comme ils le considèrent, nous, M23, leurs esclaves, voilà pourquoi nous nous sommes ravis. Moi, j'étais berger de Vache, lorsque les rebelles du M23 m'avaient trouvé pour maroler des forces dans la rébellion. Le M23 m'avait pris des forces, là où j'étais en Chien et depuis ce jour-là, je n'ai plus rêvé ma famille. Dans cette guerre à laquelle nous avons participé ici au Congo, les corps des militaires rwandais qui mouraient au front étaient rapatriés pour enterrement au Rwanda. Mais ceux de nos frères congolais avec qui nous étions dans le M23 étaient abandonnés pour être mangés par des chiens dans la forêt. C'est lorsque j'ai vu que la situation devinait en supportable de la rébellion que je me suis rendu au FRDC. On ne mangeait pas. La vie était devenue insoutenable. Je n'ai pas pu. Nous étions un pays avec des promesses fallacieuses que nous laisserons à la prise de Roubaïa, ce qui n'a pas été fait. Je sensibilise les militaires du Rwanda à ne pas sacrifier leur vie pour les intérêts personnels de Kagame. Ça ne sert à rien. Ils demandent aux militaires rwandais de venir payer la richesse du Congo, les minerais. Avec la couverture, de venir protéger les Tutsis qui seraient marginalisés en RDC. Cela n'est que mensonge, car le pillage des minéraux est la vraie raison de cette guerre. Il n'y aura pas de panne sèche en produits pétroliers durant cette période de fin de l'année à Kinshasa comme dans tout le pays. Lors de la dernière réunion de la conjoncture économique, le gouvernement congola a rassuré toute la population. Autour du Premier ministre, quelques membres du gouvernement se sont aussi penchés sur l'examen du projet de loi des finances. Exercice 2024 qui s'élève à plus de 40 milliards de francs congolais. Jeanne Mkalinga, Julien Piana et bienvenue au Sala pour le reportage. La réunion de conjoncture économique de ce mercredi 1er novembre 2023, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, a passé en revue, comme à l'accoutumée, la situation économique tant au niveau national qu'international. Se référant aux recommandations du récent rapport de la Banque mondiale sur la pauvreté et celui de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde engage les gouvernements congolais à renforcer les actions dans les secteurs sociaux. Le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boj Sangara, fait le compte-rendu de cette réunion. Le rapport révèle qu'à l'horizon 2030, on ne va pas atteindre cet objectif de développement durable, dans la mesure où il y aura à peu près 600 millions de personnes qui vont continuer à vivre dans des conditions d'extrême pauvreté. Cette situation fait suite au choc qu'a connu l'économie mondiale entre la période 2020 à 2022. Comme recommandation, on demande aux pays en voie de développement d'augmenter les dépenses dans les secteurs sociaux, notamment dans les secteurs de la santé, dans les secteurs de l'éducation et des infrastructures de base. Le deuxième rapport a été produit par le CNUSED. Le CNUSED recommande aux pays en voie de développement de fournir des efforts vers la diversification de leurs économies en priorisant les secteurs à fort potentiel. Au niveau national, le comité de conjoncture économique se penchait sur l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi de finances pour l'exercice 2024. Un projet de loi de finances qui a été présenté en équilibre 1R7, avec des prévisions à hauteur de 40 500 milliards de francs congolais, et ceci représente une augmentation de 24% comparativement au budget de l'exercice en cours. Ce projet de loi est en cours d'examen au niveau du Sénat. En ce qui concerne les indicateurs macroéconomiques, pour ce qui est de l'inflation, l'on note une légère accélération du rythme de formation de prix comparativement à la semaine d'avant, mais je tiens à rassurer l'opinion que le gouvernement poursuit l'exécution des mesures qui ont été adoptées pour la maîtrise de l'inflation dans notre pays. Il faut signaler que le comité des conjonctures économiques de ce mercredi, présidé par le chef du gouvernement congolais, Samal Kondé, a convié le ministre des Hydrocarbures à cette rencontre pour échanger autour de la question de l'approvisionnement et de la distribution de produits pétroliers. Des mesures ont été par ailleurs proposées pour qu'il n'y ait pas pénurie, afin que le secteur des hydrocarbures ne puisse pas souffrir d'une quelconque... Et puis, nous faisons marche arrière pour vous parler encore une fois de plus du récent séjour du chef du gouvernement dans la Grande-Orientale, à l'étape de la province du Haut-Toué-Lé. Jean-Michel Samal Kondé, dans sa casquette d'un de membres du président de l'Union sacrée, a discuté avec quelques partis politiques de ses grands regroupements politiques. Regardez. Qu'est-ce que l'a voulu le gouverneur Christophe Bassén-Nanga, en sa qualité de leader de l'Union sacrée de la nation dans son entité, lors de sa campagne de mobilisation générale, le parti politique, membre de cette plateforme électorale, a répondu promptement à l'accueil du Premier ministre, Jean-Michel Samal Kondé-Kengé à Isseo, en témoigne ses concerts rivalisants d'emblèmes, effigies et autres calicots restés visibles durant tout son séjour. En dépit de son agenda très chargé, Jean-Michel Samal Kondé choisit de boucler son séjour par cette raconte au sommet avec les présidents de tous ces partis basés dans le Haut-Toué-Lé. C'est le gouverneur Christophe Bassén-Nanga qui annonce le couleur. J'ai mon bonheur, 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 au nom de ses pairs, le fédéral de Congo Espoir réitère leur engagement en faveur de Félix-Antoine Tissé-Kédi-Tilombo. L'Union Sacrée de Toué-Lé, les troupes sont en ordre utile pour la bataille. C'est 100% fatigué. Membre du Présidium de l'Union Sacrée de la Nation, le chef de Warior, un vrai mobilisateur, renforce cet engagement en décembre prochain, fatigué, ou rire. Fatigué, l'État, l'État, vous n'avez fait que confirmer ce que je disais déjà sur vos visages, la détermination. Vous n'avez dit que la haute ouïe est à 100% fatigué, donc, vous êtes nos soldats, et on ne peut pas envoyer un soldat à la guerre sans mention. Moi, je suis venu, alors qu'on va recevoir son excellence, et son temps de sécurité, le mot, ici, prochainement. Kigali, de nouveau, pointé du doigt pour son appui au rebelle du 1-23 dans l'est de l'RDC. Les responsables des armées de l'Afrique du Sud, du Malawi, de la Tanzanie, de l'RDC, tous de l'espace Sadek, autour d'une table à Kinshasa, l'ont, de nouveau, approuvé au cours d'une séance de travail. Des résolutions, sorties de ces travaux, seront soumises aux ministres de défense de la sous-région pour leur mise en application. Regardez. Une séance de travail a régroupé ce lundi 30 octobre 2023, autour du chef d'état-major général de UFARDC, ses collègues de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie. Ces travaux constituent la suite logique de la dernière réunion d'Addis Abeba et celle des experts militaires des quatre pays du 26 au 29 octobre 2023 à Kinshasa et à Goma. La situation sécuritaire dans la partie orientale de notre pays a été au centre de cette rencontre. Dans son adresse, le général d'armée Thio et Songuesa Christian, chef d'état-major général de UFARDC, a rendu un hommage mérité à tous les chefs d'état de la SADEC pour leurs contributions et leurs efforts pour la paix dans l'Est de la RDC et dans la sous-région. Monsieur le président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo, pour leur volonté manifeste de contribuer une fois de plus aux efforts de rétablissement de la paix et de la sécurité dans la sous-région et plus particulièrement en République démocratique du Congo pour sa partie Est fait face à l'agression de l'armée rwandaise sous couvert des terroristes du... Autre titre annonçant le vertu de ce journal, la cour militaire d'Indo Long s'oppose à la libération provisoire de 29 sujets indiens qui sont derrière le barreau. Ils sont accusés de la fraude minière aux postes de frontières à Bokavu. Également, sur les bancs des accusés, quelques agents de l'État, ils ont défilé hier à la barre pour présenter leurs moyens de défense, comme nous disent Edithiala et Tony Djouma. Dans l'affaire opposant, le ministère public a 29 prévenus poursuivis pour blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Les préposés de l'État sont à la barre. A l'audience de ce mercredi, Mopukatoum Pekles, directeur provincial du centre d'expertise d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses CEC, tente d'expliquer son innocence. Le prévenu se montrant intraitable, a laissé entrevoir des failles dans sa défense face à la maïétique du lieutenant-colonel Mampasinanga Antoine, président de la composition. L'auditeur supérieur, ministère public, colonel Limbaia, n'a évoqué que des questions sur la fraude minière pour s'écourir le prévenu. préposé de l'État chargé de produire des statistiques 34 kilos d'or pour toute l'année 2022 contre 3 tonnes. Au premier semestre 2023, la pilule a du mal à passer. Le deuxième prévenu, le colonel Bojumouroula, chef de poste de surveillance des frontières à Bukavu, est poursuivi pour les mêmes motifs, aide, assistance et facilité à la sortie illicite de l'or par les tenanciers de comptoir. Comme son co-détenu, il les rejette tout en bloc. Pour le colonel Limbaia qui répondait à la question des avocats du prévenu, la lettre du commandement suffit pour mettre l'action publique en mouvement. Avant de suspendre la séance, le président de la composition a rendu un jugement avant d'hier droit, rejetant la demande de liberté provisoire introduite par le collectif de trois prévenus. Pour gravité de l'accusation et le risque de se soustraire à la justice. L'audience prochaine est prévue vendredi prochain. Le dernier prévenu sera devant la barre et les machines et autres téléphones seront interrogés. Insécurité grandissante à Kinshasa, les bourgomestres de 24 communes de la capitale ont porté les dossiers au bureau de l'Assemblée nationale. Ils ont également au cours des échanges avec le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko de Mbosoko Diapuanga présenter les doléances liées au retard de Péima de leur salaire. Sylvie Mouimbo, Bernard Baudot et Guy Kitoko pour le reportage. Le 24 bourgomestres de communes que compte la ville-province Kinshasa sont préoccupés par la situation sécuritaire dans la capitale congolaise. Leur entretien avec les staffs dirigeants de l'Assemblée nationale avec à sa tête le président Christophe Mbosoko Diapuanga a aussi tourné autour de leur rémunération et aussi de l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes à un moment de pré-campagne. Nous aussi, nous avions besoin de bourgomestres pour qu'on parle de la pré-campagne avant d'entrer dans la campagne proprement dite. mais les bourgomestres ont sollicité un rendez-vous que j'ai accordé immédiatement. Nous avons parlé des problèmes qui les concernent eux au premier point. Ensuite, nous avons parlé de la sécurité dans la ville de Kinshasa. Et enfin, nous avons parlé de la politique essentiellement de l'Union Sacrée. Après cette rencontre, les bourgomestres espèrent un début de solution à leurs problèmes. Il a pris le temps de nous écouter et il nous a prodigué beaucoup de conseils pour que nous puissions finir cette année en beauté. Nous sommes contents parce qu'il est la personne la mieux placée pour plaider notre cas et écouter nos déléances et l'apporter auprès du président de la République et aussi à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, avait à ses côtés. Le deuxième vice-président... Et puis, ces chiffres, 22, c'est le nombre de journalistes assassinés en RDC entre 1994 jusqu'en 2021. Des photos de ces professionnels des médias sont exposées sur le mur du Musée national du Congo pour les rendre hommage. Un plaidouin est adressé au gouvernement pour les élever au rang des martyrs de la liberté de la presse. C'était à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la fin de l'impunité de crimes commis contre le journaliste Gaïta Magalano. nous sentit là. Ces photos représentent 22 journalistes assassinés dans l'exercice de leur métier ici en République démocratique du Congo. C'est mercredi, un plaidouin est adressé au ministre de la Communication et les médias et son collègue des droits humains pour élever ces journalistes au rang de martyr de la liberté de la presse. C'est avec une grande émotion que je me tiens de cette commune pour porter la voie des familles et un fil depuis près de 30 ans par la dispensation fragile et brutale de la guerre prise par un ami collègue. Avant de remettre l'argumentaire, la présidente et fondatrice de l'association congolaise de femmes journalistes de la presse écrite a dit tout haut sa détermination. Dirim, avec celle de tous les autres chevaliers de la plume, de rendre immortels dans la mémoire ces combattants de la liberté de la presse. Le ministre de la Communication et les médias, porté-parole du gouvernement et de droits humains ont accueilli à bras ouverts ces plaidoyers et promettent de s'impliquer pour une suite paisible au moment convenu. Nous, comme ministère de la Communication et des médias, nous laisserons donc ces plaidoyers Madame Belas, non pas seulement parce qu'il faut le recevoir, mais parce que comme vous, nous sommes engagés pour la manifestation de la vérité ou tout au moins pour nous assurer que la mémoire des vos parents et d'autres bons frères et proches disparus soit toujours parmi nous. Ces groupes de plaidoyers nommés justice aux journalistes martyrs de la liberté de la presse visent également l'érection d'une stèle qui sera érigée en mémoire collective de si vaillants héros dans une place de la capitale dénommée place de la liberté de la presse. La table est ronde sur le bailleur des fonds autour du plan national de renforcement de capacité à baisser officiellement ses rideaux hier à Kinshasa. Les partenaires techniques et financiers ont pris l'engagement de se mobiliser pour financer les PRONAREC 2 axés sur le développement du capital humain en RDC. C'est l'une des recommandations à sortie de ces travaux comme le disent Françoise Bouilla, Pompoumba et Patrick Djukoukou dans ces reportages. Le renforcement de la coordination pour une meilleure implémentation entre toutes les parties prenantes à savoir le gouvernement, les organisations de la société civile, les acteurs du secteur privé et les partenaires techniques et financiers à tout mettre en œuvre en vue d'accompagner le Sénarec dans sa vision claire du guichet unique du gouvernement en matière de renforcement des capacités afin de garantir le succès du programme national de renforcement des capacités PRONAREC deuxième génération. Voici l'une des recommandations de la table ronde des bailleurs de fonds autour du programme national de renforcement des capacités. Cette table ronde sur le PRONAREC 2 a été à mon sens une illustration de l'engagement profond et durable de toutes les parties prenantes ici représentées en faveur du développement de notre pays en passant par le développement du capital humain. cela constitue pour le gouvernement un encouragement à persévérer dans l'effort. C'est pourquoi le gouvernement s'engage à assurer un portail soutenu des recommandations issues de cette table ronde afin d'alimenter notre réflexion en matière de renforcement dans les capacités et envisager un avenir meilleur pour nous et pour les générations futures. Tout en vous réitérant mes remerciements, je vous invite à prendre rendez-vous très prochainement à l'occasion d'une revue de la mise en oeuvre du PRONAREC 2. Je vous souhaite donc un bon retour dans vos services respectifs et déclare clos les travaux de cette table ronde consacrée à la mobilisation des financements pour la mise en oeuvre du PRONAREC 2. Cette cérémonie de clôture a été marquée par la remise d'un prix de reconnaissance à la ministre d'État ministre du Plan Judith Souminoua-Toulouka pour son engagement en matière de consultance internationale en RDC. La table ronde des bailleurs de fonds avait connu la participation active des représentants des partenaires techniques et financiers la Banque mondiale la Banque africaine de développement la Fondation africaine pour le renforcement des capacités notamment. Snellbox et Snell-Emois deux produits lancés sur le marché par la Société Nationale d'Électricité pour une utilisation rationnelle de l'énergie électrique le membre de la commission aménagement du territoire infrastructure et antique de l'Assemblée Nationale ont reçu des informations nécessaires sur le fonctionnement de ces nouveaux produits en phase d'expérimentation d'autres détails avec Yvette Mokounsime C'est un projet pilote Snellbox et Snell-Emois ces nouveaux produits facilitent le paiement des factures des abonnés avec à la clé une utilisation rationnelle de la consommation de l'énergie électrique lancée à Tissante ou Provence du Congo-Central voici un mois les membres du conseil d'administration de la Snell-SA ensemble avec le membre de la commission aménagement du territoire infrastructure et MTIC ont assisté à la présentation de ces produits ce projet en phase d'expérimentation avec un échantillon de 100 clients va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national les résultats sont jusqu'à là positifs le chef de l'état lors d'un conseil de ministre avait instruit à la Snell et à la régie des eaux de digitaliser son système de paiement et même son système de gestion de consommation le conseil d'administration Snell avec la direction générale est en train de mettre en place un mécanisme qui va permettre de rationaliser la consommation de l'énergie qui sera doublement favorable pour la Snell et pour les consommateurs et ces produits là comme vous avez vu c'est le Snell Box et Snell et moi Snell Box c'est l'outil tandis que Snell et moi c'est l'application que nous sommes en train de développer pour permettre aux usagers de la facilité de paiement de l'air facture et de la gestion même de l'air consommation à la centrale hydroélectrique de Sanga la visite a débuté au barrage situé sur la rivière Inquisie en passant par la centrale hydroélectrique où les directeurs généraux Fabrice Loussine de Waloussangikabemba a donné quelques explications liées au fonctionnement de cet outil de production de l'énergie électrique Politique à présent l'Espagne accueille la conférence internationale socialiste Europe Afrique et Asie L'UDPS parti présidentiel prend part à ses assises sur place Augustin Kabouya a eu des échanges avec le leader de grande formation politique du monde plus de précisions avec notre envoyé spécial Alain Bicay Arrivé à Madrid la capitale espagnole pour prendre part à la réunion des vice-présidents de l'international socialiste de l'Europe Afrique Amérique du Sud et Asie le secrétaire général de l'IDPS et vice-président de cette organisation politique internationale Zone Afrique a eu des entretiens avec plusieurs personnalités du monde politique la première personnalité à échanger avec lui c'était le premier ministre espagnol Pedro Sánchez président de l'international socialiste et président d'exercice de l'Union Européenne accompagné de la vice-présidente de la commission de l'Union Africaine des représentants du Cameroun et de l'Angola Augustin Cabouillard et Pedro Sánchez ont évoqué toutes les questions liées au fonctionnement de leur organisation dans sa casquette du président de l'Union Européenne Pedro Sánchez a eu un tête-à-tête à huis clos avec le numéro 1 de l'IDPS selon certaines indiscrétions le premier ministre espagnol a voulu s'imprégner de la situation politique et sécurité de la RDC après ses entrevues le ministère politique de Félix Antoine Tisekedi et sa délégation se sont rendus au Sénat espagnol où ils ont été reçus par le président du groupe alimentaire socialiste des affaires étrangères ensemble ils ont passé en revue les sujets brillants de l'air en Afrique ici aussi le secrétaire général de l'IDPS n'a pas loupé l'occasion pour présenter les enjeux politiques de son pays et les avancées significatives réalisées par Félix Antoine Tisekedi Tchilombo en matière de la démocratie ainsi que des droits de langue cette année le pays va organiser les élections transparentes et démocratiques à rassurer au Gisin Kabouya à ses interlocuteurs c'est ce jeudi de novembre que le vice-président de l'international socialiste va regagner la capitale par la repos international d'Injili la fédération de l'UNC Lualaba déterminée à mouiller les maillots pour accorder un second mandat à Félix Antoine Tisekedi Tchilombo lors de la prochaine présidentielle message de l'interfédérale de cette formation politique devant de centaines de militantes et militants de l'UNC regardez la nation congolaise de Vital Kamere a démontré une fois de plus sa force d'un grand parti politique dans le pays ce dimanche l'interfédérale de l'UNC Lualaba Christian Massoudi a conduit une forte délégation dont le territoire de l'Obuddy plus précisément dans la commune de Fungurume objectif ranger les troupes pour être prêt à la compagne électorale qui pointe à l'horizon c'est dans ce contexte électoral que Christian Massoudi au milieu de cette foule a donné le rapport du dernier congrès du parti qui a décidé de porter une fois de plus le chef de l'état sortant à sa réélection Devant la délégation de l'UNC et parlant de certaines décisions prises par le parti dans le cadre de la politique électorale Christian Massoudi a donné des explications aux membres et sympathisants de Fungurume sur les regroupements créés par le parti Il est par la suite passé à la présentation des différents candidats à la députation de l'Ubuddy A l'UNC du secrétaire général Billy Kambalé l'objectif reste le même offrir aux partis au moins 150 députés à travers le pays et surtout offrir un second mandat à Félix Tshisekedi Et pour finir toute une pile des douleurs socio-économiques sur la table du bourgomestre de la commune de Manika de la province du Loulaba je l'ai annoncé à l'ouverture de ces journals élaborés par le FAM régroupés au sein de la structure FAM Libre Ces dernières veulent se lancer dans l'entrepreneuriat pour leur auto-prise en charge Mamita Bangoulou pour la suite Les bourgoumenses de la commune de Manika à Colouésie dans le Loulaba Thierry Sampoupa a rencontré les femmes libres communement appelées professionnelles de sexe qui sont venues lui soumettre leurs doléances socio-économiques Très réceptifs les chefs de la municipalité de Manika ont écouté tout le monde chacune à son problème spécifique Aux sortures de ces échanges l'autorité municipale s'est disposée d'apporter assistance et encadrement à cette catégorie de personnes qui sont ses administrés Nous remercions le bourgoumestre pour cet acte qu'il nous a reçus aujourd'hui Il a été très accueillant pour nous Nous le remercions beaucoup pour cet acte Nous remercions aussi Mama Fima Souka pour tout Sourir aux lèvres c'est l'attitude affichée par ces dames qui ont salué la propitude avec laquelle le bourgoumestre les a accueillis en les invitant à regarder dans la même direction pour profiter de l'encadrement Aujourd'hui nous avons accueilli les femmes appelées communément par défaut femmes libres Dans ma juridiction je ne veux plus qu'on les appelle des femmes libres ce sont nos soeurs Elles se sont retrouvées dans ces conditions peut-être par déception Pour moi elles sont très utiles Nos soeurs ont déjà accepté de changer leur vie Elles ont besoin de l'encadrement à vous mes collaborateurs je vous demande de le recevoir donner l'heure de l'emploi avec tout ce que vous entreprenez restauration hôtellerie et autres C'est sur cette note de joie que le chef de la commune de Manika et ses hôtes se sont séparés Place à présent au rappel de titre avant de nous séparés Des témoignages glaçons poignants et bouleversants du corps de militaires de Fardé s'est tombé sur les champs des batailles au nord qui vont être dévorés par deux chiens dans la forêt et ceux de militaires rwandais rapatriés au Rwanda pour enterrement choqués certains éléments du 1 23 qui ont décidé de tourner les doigts qui, en se rendant en se rendant entre le maire de Fardé ont décidé de briser le silence vous avez suivi dans ces journals leurs témoignages également dans ces journals nous vous avons proposé cette opposition à la libération provisoire de 29 sujets antiens qui sont derrière le barreau par la cour militaire d'Indolo ils sont accusés de la fraude minière au poste de frontière à Bokavu et sur le banc des accusés quelques agents de l'état ils ont défilé hier à la barre pour présenter leurs moyens de défense et enfin toute une pile de délésions socio-économiques sur la table du Vaucomer sur la commune de Manika de la province du Lola-Bab élaborée par le FAM regroupé au sein de la structure Femmes Libres ces dernières veulent s'élancer dans l'entrepreneuriat pour leur autoprise en charge mesdames et messieurs ce journal est fini il a été réalisé par Papi la partie technique a été assurée par Djeri Mawassa et Mile Zola Jean-Alain Piangou Alain Galien ainsi que Rubens et Koumbou merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 et Mindaya moi je reviens demain à la même heure très bonne suite des programmes sur nos antennes au revoir